Deux journées de travail en kouadisation nationale qui nous a fait 16 et 17 août ici dans Porto-Prince, dans l'école de l'Assemblée. Qui contenit le journées de ça? Pour les journées, nous avons trois points. Le premier point, c'est l'analyse de la conjoncture. Regardez comment la conjoncture est ici dans l'autre bord de l'eau. Le deuxième point, c'est la situation d'éducation. Dans tous les débats de bonheur, comment ils doivent marcher, qui fonce nous, qui faiblesse nous, et comment on peut compter à la faiblesse nous, pour gagner nous plus fort, pour qu'il y ait une mesure où nous avons appris à venir là. Si le gouvernement, entre-temps, par paye tout enseignants, tout enseignants qui peuvent donner la nomination, troisième point, établir le salarié de base de ce qu'il y a de l'eau, quel est le niveau enseignants, quel est le pré-scolaire, quel est le fondamental, quel est le niveau ici, et comme vous établissez le salarié, ce qu'il y a de l'eau, pour être que les jeunes n'aient plus doué, quand on s'est rééducation, et moi n'ai qu'à l'éducation tout, quand il y a une motivation, qu'il faut pour qu'il y ait une priorité de faire carrière, parce qu'ils nous vivent comme ça doit, à partir de salaires, à partir de traiteurs, à partir d'avantages qu'il y a de l'eau. Et quatrièmement, nous avons pris le campé, quatrièmement, pour la domination, tout finissant, l'école de ma supérieure, l'école de ma destiteur, tout périlla, et finissant CFF, finissant FIA, etc., pour le meilleur, puisque nous n'avons plus le poste de vie dans l'État, il n'y a pas d'école gratis pour tout le monde, parce qu'il y a d'école gratis pour les enseignants, enseignants qui ne font pas de chômage. Quatrièmement, nous avons demandé la question d'assurance, qui est seulement effectif de la porte-presse, pour que nos assurances, que nous payent pour les, mais les services de tous les pays en net. Et tout aussi en net, privé, avec le public, il y a de bons gens d'assurance, avec l'entreprise sociale. Et tous ceux qui ont une bonne information, ils ont un deal. Et pour finir, ce que c'est ça, le budget, qui est 7% de l'île, il y a de l'ébou, 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 il y a de l'ébou pour l'éducation, de niveau presse scolaire, à niveau secondaire, et 4% ou moins, pour l'enseignement supérieur, parce que j'ai dit, c'est 1,75% qui payent l'ébou pour l'enseignement supérieur. Ça veut dire, l'État va disposer, financer l'enseignement supérieur, et faire des recherches faites dans l'université. Donc, si l'on ne fait, il doit payer pour lui, compter avec le pouvoir, avec un pouvoir de mobilisation, pour l'État premier. Et, dernier point, que j'ai dit aujourd'hui, c'est de garder la préparation et la mobilisation, dans tous les départements, et qui s'est fait pour que l'on prenne la phase ultime, avant l'école à l'ouvrir. Deuxième, c'est la question de formation syndicale, qui a donné deux gros points. Le premier point, c'est la crise économique mondiale, qui conséquence-t-il, sur le mouvement syndical mondial, et qui s'est fait pour avoir une situation de crise. Deuxième point, c'est la question syndicale, comment l'organiser, qui a donné le droit, qui a donné le droit de la financement syndicale, qui a donné le droit de la financement syndicale, qui a donné la responsabilité, chaque leader, chaque membre de la syndicale, pour faire bien le marché, et donner le service à la syndicale. C'est un peu plus de deux jours. 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 Sous-titrage FR ?